Bonjour à toutes et à tous, je suis Adam Birnbaum, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Big Podcast. C'est un épisode un peu particulier puisqu'on est à la Paris Retail Week et qu'au lieu de faire un format assez long avec peu de personnes, on va se retrouver sur les différents stands de partenaires pour échanger sur des thématiques particulières et les grandes actualités qui vont faire l'année 2024. Bienvenue sur le Big Podcast qui part à la rencontre des grands acteurs du e-commerce en France. Les agences, des solutions technologiques et des e-commerçants vous partagent leur retour d'expérience et leurs conseils pour optimiser votre e-commerce. L'idée est simple, on se rassemble pour un petit déjeuner convivial et on en profite pour apporter des réponses aux challenges actuels des grandes entreprises. Je suis Adam Birnbaum de BigCommerce, la plateforme de e-commerce qui accompagne des milliers d'entreprises dans leur développement et leur croissance. Excellente écoute ! Bonjour Cécile. Bonjour Adam. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel interview sur le stand de Spirit, l'agence Spirit. Est-ce que tu veux te présenter pour commencer et présenter un peu Spirit ? Oui, avec plaisir, bienvenue. Donc bienvenue sur le stand de l'agence Spirit. Spirit, c'est une agence qui accompagne notamment les e-commerçants et plus globalement l'ensemble des entreprises qui sont sur Internet dans leur déploiement, dans leur développement. Ok, super. Et toi, tu fais quoi du coup chez Spirit ? Moi, chez Spirit, je suis directrice conseil. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'accompagne les clients. Alors moi, je suis plus spécifiquement dédiée aux e-commerçants. Donc, c'est les gens qui vont avoir des objectifs de vente en ligne, de génération de leads, etc. Tous ces objectifs de performance. Et je les accompagne de manière globale avec une approche technique, bien sûr, parce qu'on a des équipes de dev qui maîtrisent plein de technos différentes, toutes adaptées aux problématiques des clients. Et aussi sur une approche webmarketing et business, puisqu'on a aussi toute une équipe qui maîtrise les leviers webmarketing. Ok, super. Donc, à la fois une approche technique et stratégique de votre part là-dessus. Exactement. C'est vraiment les deux ADN de Spirit, le côté tech et le côté conseil, compréhension de l'usage du besoin et activation marketing. Ok. Et si on regarde un peu justement au niveau de vos clients ou de l'ensemble des marchands avec qui vous pouvez être en contact, on va dire, c'est quoi un peu ton ressenti et celui de Spirit sur les grands enjeux qui vont faire leur actualité et qui vont être en tout cas leurs points de préoccupation principaux pour l'année à venir ? Alors déjà, d'une manière globale, je n'ai peut-être rien à prendre, mais la grande tendance, c'est que tout est e-commerce maintenant. Jusqu'à il y a quelques années, il y avait certains produits où on disait, mais non, on n'achètera jamais ça, c'est trop cher, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite de prix. Il n'y a plus de limite de taille. Tout s'achète en ligne. Ça, c'est déjà une première chose qui est assez importante, puisque mine de rien, tous les secteurs aujourd'hui ne sont pas en e-commerce. L'autre tendance dont on pourrait parler, c'est une tendance tech, une petite révolution tech qui va peut-être parler qu'aux initiés, mais BigCommerce, vous savez de quoi je vais parler, où on sent une montée des solutions en mode SaaS, headless, avec des choses qui sont beaucoup plus souples, beaucoup plus souples en termes d'interface, beaucoup plus souples pour gérer et la partie vente et la partie éditoriale, qui est très importante, notamment sur le travail de référencement naturel, et qui peut aussi nous alléger de problématiques type référencement, etc. Donc ça, c'est vraiment une tendance de fond qui vient quand même contrebalancer la toute puissance de ce qu'on appelle from scratch, du site qui est monté de toute pièce, et aussi des CMS spécialisés e-commerce. Tout ce petit monde vit aujourd'hui ensemble, mais c'est vrai qu'il y a quand même le retour du SaaS. Un retour, carrément ! Le retour, oui, carrément, parce que... C'est quelque chose que tu avais déjà vu avant et qui était... Ouais, moi je trouve que c'est quelque chose qui a pointé il y a quelques années, mais timidement, il n'y a pas eu vraiment de... Et là, tu sens qu'il y a vraiment une bascule quand même dans les mentalités qui s'ouvrent plus à... Je pense que c'est surtout les solutions et les éditeurs qui ont vraiment beaucoup travaillé, en fait, pour proposer des solutions qui sont vraiment à la hauteur. D'accord. Ouais, ben, super intéressant. Et du coup, dans cette logique de SaaSisation, ça va être quoi les enjeux principaux pour les clients, ou en tout cas leur préoccupation principale ? Alors, leur préoccupation principale, je ne sais pas. Ce que je les inviterai à regarder, c'est aujourd'hui, avec l'ensemble des technos, notamment SaaS, mais l'ensemble des technos qu'on a sur le e-commerce, vous pouvez faire confiance au fait que votre éditeur, il va réussir à techniquement bien vendre vos produits, les vendre correctement, etc. Par contre, il faut vraiment avoir en tête que justement, tout le monde aujourd'hui est présent sur le web. Tout le monde va en ligne. Donc, comment je vais faire pour, en fait, monter, enfin, me différencier des autres et montrer ce qu'on appelle l'unicité de ma proposition de valeur ? Qu'est-ce qui fait que moi, je suis moi et je ne suis pas mon concurrent ? Et qu'est-ce qui fait que je vais vous emmener dans mon univers ? Je vais vous emmener dans l'expérience que je vais vous offrir ? Et donc là, c'est le maître mot, qui est peut-être un mot qu'on entend trop, mais un mot, je pense qu'on l'entend trop, mais on ne l'utilise pas assez, c'est le mot expérience. Quelle expérience je peux offrir en interaction sur mon site ? Là aussi, il y a plein de problématiques de type intelligence artificielle. On en discutait tout à l'heure, mais des outils d'interaction vocale, par exemple, avec des bots qu'on pourra interroger, comme on interroge un vendeur dans un magasin, discuter finalement avec le site internet, enfin, le bot du site internet. Je pense que c'est fini, je clique, je mets au panier et j'ai ma relance panier, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'il faut regarder. Et l'expérience de la marque aussi, mine de rien, c'est quand même très important. Donc rassurer, expliquer pourquoi on est là, expliquer le sens de la marque, le sens de notre démarche. Vraiment emmener notre audience, nos prospects avec nous dans cette expérience d'achat. Donc tu as une part de l'éditorialisation et du contenu qui est aussi plus importante pour toi, là-dedans ? Je pense que le contenu en fait partie. Le contenu en fait partie. On ne peut pas avoir qu'un site internet sans activation marketing. C'est dommage de faire que du référencement naturel et pas du tout de publicité, parce qu'aujourd'hui, la plupart des secteurs d'activité sont quand même assez concurrentiels. Et ça va être plus long d'être présent sur du référencement naturel. En fait, l'enjeu, c'est vraiment de comprendre le système global dans lequel on est présent, de comprendre l'environnement dans lequel on évolue, de bien connaître nos audiences. Et une fois qu'on sait ça, de trouver notre bonne équation digitale. Quel levier je vais activer à un moment donné pour atteindre mes objectifs business et commerciaux ? Très bien. T'as une question ? Ça répond parfaitement à ma question, merci. Et pour conclure, est-ce qu'il y a un mot, un terme qu'on entend ? Tu sais, on entend toujours beaucoup de termes. Le marketing utilise aussi beaucoup de termes particuliers qui reviennent, il y a des modes. Et est-ce qu'il y a un mot comme ça où tu n'en peux plus de l'entendre et tu aimerais bien passer à autre chose ? J'en ai déjà un peu parlé, mais vraiment le mot expérience, pour moi, il est assez central. Il a été servi un peu à toutes les sauces ? Je trouve qu'il est vraiment servi à toutes les sauces. Mais des e-commerçants ou des retailers qui travaillent vraiment cette notion expérientielle au sens profond, au sens... Quelle expérience je vais vraiment offrir à mes audiences pour être vraiment raccord à ce qu'ils attendent ? C'est-à-dire que votre client, il va venir avec un besoin. Il faut que vous, l'expérience que vous lui offriez, elle réponde à ce besoin-là. Ce n'est pas vous qui dites qu'est-ce que je vais vous offrir, c'est que je réponds aux besoins de mon audience. Et cette connaissance fine de l'audience, avec l'expérience qui est alignée derrière, et ça dépasse la partie tech, même la partie web, puisque ça touche les process marketing, ça touche les process commerciaux. C'est plus qu'indispensable aujourd'hui pour justement émerger et vraiment développer votre activité e-commerce. Et je trouve que ce n'est pas toujours bien compris ou bien fait. Ça mériterait d'être creusé un petit peu. C'est aussi le problème d'utiliser des termes qui ont été un peu galvaudés. Je pense qu'à force, les gens deviennent un peu insensibles à ces thèmes-là. Donc, c'est bien de savoir aussi les remettre dans leur contexte et remettre tout leur enjeu dessus. C'est ça, mais je me dis que des solutions comme BigCommerce a réussi à ardorer le blason du sas. Peut-être que Spirit Redord aura le blason de l'expérience. Écoute, c'est tout ce que je nous souhaite. Merci. Merci beaucoup en tout cas. À bientôt. Merci. Merci Adam. À bientôt. Bonjour Romain. On est aujourd'hui, nouvelle interview par Retail Week sur le stand de Shippingbo cette fois. Est-ce que tu veux te présenter et présenter Shippingbo en quelques mots, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors, Shippingbo, on est une société française, éditeur de logiciels. Le produit date de 2017. On est une centaine de collaborateurs. On a 1 400 clients. On édite une suite logicielle composée de trois grandes briques, finalement. Un order management system. Un outil de gestion d'entrepôt qu'on appelle WMS. Également, une TMS, donc un outil de gestion du transport ou de l'éditique. D'accord. Sachant qu'on est ce qu'on appelle best of breed, c'est-à-dire qu'on est aussi modulaire et compatible avec les autres outils du marché. C'est-à-dire qu'on peut connecter Shippingbo avec une autre TMS que Shippingbo et avec une autre WMS que Shippingbo. D'accord. Super. Et toi, du coup, tu es le directeur général ? Exactement. Je suis le directeur général et je suis en charge à la fois du relais commercial sur les grands comptes entreprises. Oui. Et la partie aussi produit, donc la gestion de l'équipe produit, de la roadmap, etc. D'accord. Super. Écoute, merci. Content de t'avoir avec nous. Merci de venir nous voir. Est-ce que moi, le fil rouge de cet épisode, c'est d'essayer de voir un peu, selon les différents acteurs et l'ensemble de nos partenaires, quelles sont les grandes tendances marché qui vont faire votre actualité et l'actualité de nos marchands, surtout, pour l'année prochaine ? C'est quoi un peu la vision de Shippingbo là-dessus ? Oui, alors la particularité un petit peu de cette année, c'est la continuité avec le Covid. C'est les cycles de vente ont été un petit peu cassés. On a du mal à faire du forecast, à savoir où on va. L'actualité macroéconomique est un peu tendue. Il y a de l'inflation. Donc, les prévisions de vente sont complexes. D'accord. Ça a créé un contexte un petit peu particulier pour le secteur du e-commerce, qui, pour la première année, a connu de la décroissance sur les biens en ligne. Et donc, notre cœur de préoccupation, qui est celui des marchands, finalement, c'est comment renouer avec la croissance dans ce contexte, parce que les crises sont toujours aussi vecteurs d'opportunités. Bien sûr. Et pour ça, il y a différents cas, qu'on soit une marque, qu'on soit un distributeur, on a différents atouts, mais il y a des choses qui sont communes et qui relèvent un petit peu de tous les cas. Notamment, il y a des grandes tendances de l'économie où il n'y aura probablement pas de retour en arrière. C'est la plateformisation de l'économie. Donc, avec des grandes plateformes de type CMS, comme BigCommerce, mais aussi des plateformes type Marketplace, par exemple. Dans le monde, c'est déjà quasiment 60% du flux du e-commerce qui passe par ces plateformes. Oui, c'est assez énorme. Voilà. Donc, aujourd'hui, si je veux réussir à percer, il faut absolument que j'ai mon site Internet pour créer de la valeur, créer ma marque, capter ma propre communauté d'acheteurs et fidéliser. Mais en même temps, il faut que je sois présent sur ces plateformes que sont les Marketplace, les outils de social shopping, les ventes privées. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'omnicanalité. Ce qu'il y a de nouveau, la nouvelle étape de transformation de l'écosystème, c'est ce que Shippingbo appelle l'omni-logistique. Parce que tout le monde a compris que je devais vendre à plusieurs endroits, en physique, aussi en digital. Aujourd'hui, on sait que ce n'est plus vraiment un choix ou un arbitrage à faire. Exactement. Là, il n'y a rien de transcendant là-dedans. Par contre, maintenant, on se pose la question de dire « je vends partout ». Mais maintenant, avant, je me posais la question « est-ce que j'internalise, j'externalise ma logistique ? » Cette question n'est plus vraiment d'actualité. On va plus loin. Et aujourd'hui, on parle d'omni-logistique parce que souvent, je vais mixer ces approches. Je vais avoir un peu de stock chez moi. Ça peut être dans mes magasins, dans un entrepôt. Ça peut être aussi le stock tampon de mon usine si je suis fabricant. Et puis, je vais m'appuyer sur un ou des logisticiens spécialisés. Par exemple, si je vends des vélos, il y a l'électrique qui arrive. Gérer des batteries, ça nécessite des typologies d'entrepôts complexes. Et je n'ai peut-être pas envie de le faire en interne. Si je vends sur une plateforme telle que Amazon, ManoMano ou Zalendo, c'est 10 secondes. Chacune de ces plateformes ont une offre dite « Fulfillment » où ils se positionnent en logisticien et me proposent de mettre du stock chez eux. Et il y a des leviers intéressants à mettre une partie de son stock chez ses acteurs. Du coup, mon stock se retrouve éclaté sur différents points de stockage et se pose la question de l'orchestration. Comment je choisis quand une commande arrive ? De quel entrepôt doit partir la commande ? Si j'ai une commande multiproduit et que le stock est réparti dans plusieurs entrepôts, comment va se faire l'éclatement ? Comment est-ce que tu arrives à la délivrer à la fin ? Exactement. C'est là, en fait, qu'intervient l'OMS. Et l'OMS est vraiment la tendance, je pense, dans l'e-commerce aujourd'hui pour répondre à cette complexité et à cette optimisation. Parce que la logistique était trop souvent vue comme un mal nécessaire. J'ai une commande, il faut bien que je la prépare. Il faut. A priori, il n'y a pas le choix. Mais en réalité, ce qu'on essaie de nous pousser, c'est que la logistique est un levier stratégique. Oui, qu'il y a vraiment des choses à aller chercher après, au-delà de la logistique basique, on va dire, qu'il y a des optimisations et de la valeur à aller chercher de ce côté-là. Exactement. Et pour te faire le lien avec la conjoncture, quand on parle de multi-entrepôts, il y a un nouvel entrepôt que Shipping m'en rajoute, qui est l'entrepôt de mon fournisseur. D'accord. Donc, je peux directement fonctionner en direct fulfillment ou en dropshipping. C'est-à-dire que j'ai une commande qui arrive sur mon site BigCommerce, elle est transmise automatiquement à mon fournisseur, qui va l'expédier au client final sans que la marchandise repasse par mes entrepôts. D'accord. Et le client est informé en temps réel de cela. Ce lien-là, il est fait par Shippingbo, du coup ? Voilà. Donc, ça, c'est le travail de Shippingbo. On a un concept qui s'appelle Multi-Shippingbo. D'accord. Qui permet de connecter des Shippingbo entre eux, un petit peu comme des Legos. Oui. Et de permettre, par exemple, à un distributeur de connecter le Shippingbo d'un fournisseur. Et le fournisseur va lui dire, voilà, ces SKU-là, ces références-là, tu as le droit de les revendre. Donc, maintenant, je te laisse apparaître le stock que tu as le droit de revendre sur ton site, sur tes marketplaces. Tu vas m'envoyer les commandes à expédier et je vais faire l'expédition pour toi. Ok. Donc, ça, c'est quelque chose de vraiment puissant qu'on est en train de lancer. On crée un réseau sélectif de dropshipping européen. Ok. Le dropshipping avait souvent mauvaise presse avec des produits souvent de moyenne qualité, expédiés depuis des entrepôts étrangers avec des longs délais de libre-débond, etc. En réalité, c'est un mode d'organisation supply chain qui a beaucoup de vertus. Et aussi green, souvent, parce qu'on évite ce développement inutile. Et ça répond à une problématique aussi d'anticipation des volumes de commandes. Parce que si je travaille avec un fournisseur et que je ne sais pas si les produits vont bien se vendre parce qu'on a parlé de l'inflation, de la crise en Ukraine, etc. Je suis un petit peu sur la défensive. Donc, j'achète peu de stocks. Je vais peut-être acheter que des produits où j'ai la certitude de les vendre. Et donc, mon fournisseur, sur un catalogue de 10 000 références, je vais les prendre 100 pièces sur 3 références. Alors que j'aimerais pouvoir distribuer et tester d'autres produits. Le dropshipping permet de tester ces références. Et les références qui marchent bien, je vais pouvoir les acheter en commande ferme parce que là, je vais probablement plus marger, les stocker dans mon compte. Ça peut être une façon de tester aussi, du coup, des nouveaux produits, des nouveaux segments. C'est tout à fait ça. En fait, la première crainte que pourrait avoir un fournisseur, c'est de dire, j'aurai moins de commandes fermes. Mais dans les faits, c'est exactement l'inverse qui se passe. En réalité, puisque je vais avoir plusieurs revendeurs qui vont pouvoir fonctionner aussi avec moi en dropshipping, ils vont être un petit peu en compétition sur mon stock. Donc, s'ils veulent se sécuriser parce qu'ils voient que le produit marche bien, ils vont me l'acheter aussi en ferme. Et puis, si vraiment, j'ai épuisé en ferme, le temps que je passe une commande de réassort, je ne veux pas que le client, il l'attende, que ça arrive vraiment trop pour repartir. Là, en fait, le dropshipping prend le relais. D'accord. Écoute, super. Merci beaucoup pour ces éléments. Et puis, c'était intéressant d'avoir justement cette vision différente aussi du dropshipping qui sort du cliché qu'on peut avoir. Oui, en fait, c'est totalement aussi dans le mouvement d'e-to-see. Parce qu'on a ce fonctionnement avec des marques qui vont fonctionner avec des distributeurs. Mais on voit aussi le système inverse avec des marques qui disent « Moi, aujourd'hui, sur certaines plateformes ou sur mon site, je veux reprendre la main de la distribution. » D'accord. Donc là, on observe d'autres problématiques qui sont « Moi, je sais expédier un conteneur de produits, je sais expédier une palette à la limite, mais expédier un colis à l'unité, ce n'est pas mon travail. J'étais dans le B2B. » Là, on en offre aussi plusieurs solutions. Soit d'équiper ces entreprises de chaînes d'expédition B2C, soit tout simplement de se connecter à des logisticiens spécialisés dans le B2C. Et là, au lieu de faire une commande de réassort à un distributeur, elles enverront une palette ou un conteneur chez un logisticien. Et elles peuvent très facilement déployer cette approche. Et après, charge à lui, après, de faire le relais comme ça. Exactement. Super. Écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. Peut-être une petite dédicace pour BigCommerce. Je t'en prie. Donc, c'est vrai qu'on a lancé notre connecteur avec BigCommerce. Et aujourd'hui, une des possibilités qu'offre Shippingbo, c'est de pouvoir connecter plusieurs sites BigCommerce à un même stock. Donc, si par exemple, je suis une marque où j'ai un gros catalogue ou un distributeur de 10 000 références, c'est mon site amiral, par exemple, BigCommerce, je peux très bien décider de créer aussi un second BigCommerce très facilement pour un produit événementiel. Et en fait, les deux vont interroger le même stock grâce à l'OMS. Une facilité de gestion après. Exactement. Ou si j'avais un vieux CMS propriétaire que je veux migrer chez BigCommerce, il y a toujours la question mais comment je passe de l'un à l'autre sans coupure, etc. L'OMS permet aussi de faire ce qu'on appelle un double run. J'ai aidé mes deux sites provisoirement et petit à petit, je vide le flux vers le BigCommerce et je peux switcher. Donc voilà, pas mal de choses à faire. On peut creuser là-dessus. On peut aller voir le webinar qu'on avait fait avec le webinar dans le podcast. Super. En tout cas, merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci. Je suis sûr qu'on va faire encore plein de belles choses en 2024 ensemble. Merci beaucoup. A bientôt. A très vite. Bonjour Jimmy. Bonjour Adam. Donc on te retrouve aujourd'hui pour un nouvel interview à la Paris Retail Week. Est-ce que tu veux te présenter et puis représenter sous close en une phrase ? Bien sûr. Donc moi, c'est Jimmy. J'ai rejoint sous close il y a un an et demi à peu près pour reprendre la partie commerciale. D'accord. Donc à la fois sales, CSM. En deux mots, Sotlo, c'est une plateforme omni-canale qui va permettre d'unifier les stocks, d'accroître les ventes et de pouvoir apporter aussi du service en magasin. Donc grosso modo, on va pouvoir unifier les stocks et orchestrer des commandes, faire de la vente additionnelle en point de vente et faciliter toute la gestion en fait de ces commandes en point de vente en magasin. Ok. Super. Et vous êtes une boîte française du coup, c'est ça ? On est français. On a été créé en 2010. Donc ça fait plus d'une bonne dizaine d'années maintenant par Jérémy Yerskovic qui lui était aussi issu du retail et voilà, on a commencé par de la e-réservation. On avait vu dans un précédent podcast du coup. Pardon ? Qu'on avait vu dans un précédent podcast. qui était intervenu il y a quelques temps et on a commencé par de la e-réservation. Donc je réserve un produit sur le site web et je vais le récupérer en magasin. D'accord. Et on a élargi la plateforme au fur et à mesure des années pour maintenant avoir une vraie plateforme omnicommerce complète avec un OMS qui est vraiment le cœur de la solution. Super. Et du coup, le fil conducteur un peu de cet épisode, c'est d'essayer de voir quels sont pour chaque domaine, chacun de nos partenaires, les grandes actualités, les tendances de fond qu'ils perçoivent un peu pour le futur et l'année prochaine en particulier. On va peut-être faire de la prospective à 10 ans tout de suite. Mais voilà, c'est quoi d'après toi un peu et pour SoClose, ce qui va faire au final l'actualité l'année prochaine, quels vont être les sujets les plus chauds pour nos clients ? Ce qu'on voit, c'est que c'est assez compliqué dans le retail cette année. Donc la grosse priorité, c'est vraiment d'augmenter les chiffres sur le site web. D'accord. Donc on a beaucoup de clients qui font du replatforming, qui vont aller chercher des nouveaux CMS, des nouvelles solutions pour vraiment déjà optimiser cette partie-là et travailler également la partie offline en même temps. En fait, SoClose va être un peu à la croisée des chemins parce que finalement, nous, on va se plugger à la fois au CMS et aux ERP. Donc on est un peu au cœur de ces problématiques en ce moment parce que beaucoup de sujets de replatforming et potentiellement d'unification des stocks derrière. Quand vous avez des clients qui vous parlent de replatforming, ça va être quoi leur priorité ? La priorité, ça va vraiment d'améliorer l'expérience utilisateur, avoir le meilleur flow possible sur le site web. Il y a aussi toute la partie check-out, donc page panier, paiement. Ce sont vraiment des grandes problématiques et on le voit, il y a beaucoup d'acteurs du paiement qui sont là cette année pour pouvoir justement aller maximiser la conversion à ce moment-là. Et une fois que finalement, tout est carré, tout est bien remis en place, après d'autres sujets émergent. Donc ça va être finalement l'optimisation du site, la personnalisation, potentiellement des solutions comme les nôtres aussi qui vont aller derrière. Et voilà, là-bas, c'est d'avoir un socle déjà solide et ensuite après, aller sur des solutions comme SoClose par exemple. D'accord, super. Et du coup, en matière de ce lien, ce pont que crée SoClose entre le physique et le virtuel, tu as des évolutions qui sont plus prégnantes que d'autres aujourd'hui ? En fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre à la fois d'accroître le chiffre d'affaires et sur le site web et en magasin. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, on a une partie prise de commande en magasin avec un M-Post et on va aussi permettre de voir proposer plus de produits à la vente sur le site web. Donc en fait, avec la solution avec SoClose, on peut vraiment permettre d'accroître le chiffre sur les deux. Là où il va y avoir un lien entre les deux, c'est comment déjà on va accroître le chiffre d'affaires sur le site web mais comment aussi on va améliorer l'expérience en point de vente parce que les deux sont vraiment liés pour avoir une expérience optimale pour le client qu'il soit à la fois online ou offline. Nous, ce qu'on essaye, c'est de pouvoir faciliter et optimiser cette gestion de la relation client sur les deux canaux de distribution. Et je me souviens que Jérémy parlait de cette facilitation-là mais qui passait aussi par une plateforme qui était facile à utiliser pour le personnel des magasins, c'est ça ? En fait, ce qu'on veut, c'est que ce ne soit pas une usine à gaz et que finalement, le cœur du métier du vendeur, ce soit de faire de la vente et du conseil. C'est pour ça qu'on a un module de prise de commande qui est très simple à utiliser en deux, trois clics qu'on va pouvoir avoir accès au catalogue et pouvoir du coup proposer des produits ou complémentaires à un produit qui est déjà acheté en point de vente ou alors un produit qui ne serait pas forcément disponible et qu'on pourrait proposer en vente, à emporter en cliquant collect ou en livraison plus tard. D'accord. Ça, c'est très important et aussi sur toute la gestion après des commandes derrière. Avec SoClose, on peut par exemple commander un produit sur le site web et le faire préparer en magasin. Si évidemment, la plateforme n'est pas simple à utiliser, c'est une usine à gaz et les magasins ne jouent pas le jeu. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir une plateforme qui soit vraiment très, très simple pour pouvoir faire en sorte que les magasins jouent le jeu. Très bien. Et à ce niveau-là, il y a un usage particulier en termes de clients final qui va avoir le vent en poupe, tu penses, pour l'année prochaine ? Alors, nous, on a des solutions qui sont complètement transparentes pour le client final. Typiquement, le fait d'unifier les stocks et de pouvoir piocher un produit ou en magasin ou en entrepôt, c'est complètement transparent. C'est pas son problème. Exactement. En revanche, le gros de la croissance est plutôt sur l'impost où quand un client va en magasin et trouve son produit pour faire vraiment de la vente complémentaire, ça, c'est vraiment une des tendances qu'on va pouvoir observer. Parce que c'est là, en fait, qu'on va chercher le plus de chiffres d'affaires. Donc, 2-3% de croissance font une grosse main de chiffre d'affaires. Oui, bien sûr. Très bien. Écoute, merci beaucoup. En petite question bonus, si tu veux, est-ce qu'il y a un terme dans l'écosystème retail e-commerce que tu n'as pas assez entendu cette année et que tu aimerais bien voir un peu pousser sur le devant de la scène ? Alors, si je prêche pour ma paroisse, ce serait omnicanalité. Tu peux, tu peux. Omnicanalité, parce qu'en fait, on parle souvent d'omnicanalité simplement quand on parle de click and collect. Alors, on va bien au-delà de tout ça. Sinon, vraiment, le mot que tout le monde a en bouche, c'est replatforming. Je pense qu'on l'a bien entendu, mais en tout cas, ça nous convient bien parce qu'on est au cœur du sujet. Ça marche. Écoute, merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi. Et puis, à bientôt. Merci à bientôt. Au revoir. Bonjour, Kevin. Hello. On arrive aujourd'hui, donc maintenant, dans l'univers des PIM et DAM. Tu travailles, donc, pour Maps System. Est-ce que tu veux te présenter et présenter un peu Maps en une phrase ? Alors, je suis Kevin Corté, directeur commercial et marketing chez Maps System. J'étais l'un des premiers salariés de l'entreprise à sa création et ça fait plus de 13 ans que je travaille chez Maps System. Donc, tu commences à bien connaître la boutique. Tout à fait, oui. Et donc, Maps System, on est éditeur d'une solution qui va permettre de gérer les données de nos clients, de les gérer de la manière, la meilleure manière au sein de l'entreprise et de la manière où ça va leur permettre de croître, de développer à la fois leur efficience, à la fois leur chiffre d'affaires, à la fois leur point de contact commercial à partir de notre solution. D'accord. De manière très simple, on va, dans la solution, pouvoir gérer les données de référence, les images et tout l'écosystème. Donc, on est le point unique, la vérité unique sur l'information produit dans le but d'alimenter les partenaires commerciaux ainsi que les plateformes e-commerce, marketplace, etc. Ok, super. Merci pour la présentation. Du coup, au niveau de vos clients et un peu sur le marché, c'est quoi un peu la vision de MapSystem sur les principaux enjeux qui vont faire l'actualité pour 2024 et c'est quoi un peu les thématiques que vous présentez qui vont être au cœur de l'actualité pour nos clients ? Alors aujourd'hui, sur notre parc client, la moitié de nos clients sont des industriels, donc des fabricants qui ont besoin et donc c'est l'enjeu 2024, 2025 d'avoir une vérité unique de l'information produit pour alimenter leurs partenaires commerciaux. En haut de la pyramide d'aujourd'hui, de tous les échanges qu'on a avec nos clients et nos potentiels partenaires, c'est comment j'ai une donnée unique à un endroit, mes données, mes images et comment je peux alimenter en Fab 10, en Eteam, sur des formats standardisés, mes distributeurs, mais également d'alimenter mes marketplaces et d'alimenter mon propre site de vente parce qu'on compte de plus en plus d'industriels qui commencent à vendre eux-mêmes sur leur propre plateforme en B2C ou également en B2B. C'est le sujet pour nous, en tout cas, sur 2024, 2025, dans le secteur en tout cas des industriels. Et ensuite, côté distributeurs, là, les enjeux qu'on vit au quotidien, c'est sur la qualité des données, la qualité des données de référence, la qualité des données avec l'impact RSE et environnemental, l'impact carbone autour de l'information au produit. C'est également le coût de collecte de cette donnée. Donc, c'est comment j'active un portail, comment j'enrichis cette donnée auprès de mes fournisseurs de manière simple, accessible et économiquement efficiente. et tu vois des enjeux qui sont différents en termes de grandes thématiques entre les acteurs B2C et les acteurs B2B ? Aujourd'hui, les deux univers après Covid, ils se rejoignent de plus en plus. Le sujet du e-commerce et du digital est exacerbé. On a des usages dans le B2B maintenant qui se rapprochent du B2C. Donc, un acheteur chez un distributeur, il va avoir les mêmes usages quand il fait ses courses parce que quand il fait ses courses ou quand il opère, il fait son métier d'acheteur auprès de son fabricant et donc, l'aspect qualité des données, l'aspect filtre, l'aspect qualité du visuel de ce que l'on achète, à la fois, on peut retrouver dans le monde du luxe en B2C, on va retrouver des exigences dans le B2B qu'on n'avait pas il y a 4-5 ans. D'accord. Super. Et pour conclure un peu, est-ce qu'il y a une thématique un peu dans ce monde-là à la croisée du e-commerce et du retail, un mot-clé que tu as trop entendu cette année, tu n'en peux plus et tu aimerais bien qu'on l'oublie un peu. Est-ce que tu as quelque chose ? Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, c'est le sujet qui prédomine avec chat et pt, très présent partout et de ce que l'on peut vivre chez nos clients. Ils sont à la fois intéressés, mais la plupart des entreprises qu'on rencontre ne sont pas vraiment prêtes pour y aller. Donc, ces entreprises regardent ça un peu de manière attendante. Tu sens un attrait pour la thématique, mais en même temps, il y a un attrait, mais en même temps, il y a une certaine méfiance où il y a pas mal de boîtes qu'on rencontre, c'est White & See, ils veulent goûter, toucher, monter d'époque. On va voir l'intérêt réel de la chose, on reste prudent. Tout à fait. Donc, si on se projette dans 3-5 ans, ça va émaner tout un ensemble de sujets où on va gagner en temps et en efficience. Et pour moi, c'est une composante comme une autre de notre solution, d'aller chercher de la donnée. Parce qu'on peut imaginer une automatisation par intelligence artificielle pour aller répliquer la donnée dans les différentes composantes du PIM, etc. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore une réalité utile. C'est ça ? En tout cas, voilà, on voit nos clients, ils écoutent, mais ils n'enclenchent pas forcément. D'accord. Super. Écoute, merci beaucoup, Kévin. Et puis, à bientôt. A bientôt. Au revoir. Bonjour, Yohan. Bonjour, Adam. On se retrouve maintenant sur le stand de One Stock pour un nouvel interview. Est-ce que tu veux commencer par te présenter rapidement et présenter One Stock ? Avec plaisir. Moi, je suis Yohan Benualid. Je m'occupe du développement commercial et international de One Stock. Et en quelques mots, sur One Stock, on est dans l'order management system. Donc, on est une plateforme qui aide les marques et les retailers à ne plus perdre une seule vente en permettant d'orchestrer les commandes dans l'ensemble des canaux en unifiant les différents points de stock et permettre finalement de les orchestrer sur les différents canaux de vente. Très bien. Très clair. Et du coup, pour toi, un peu, quels vont être, pour toi et pour One Stock, bien sûr, quels vont être les sujets chauds pour l'année à venir ? Qu'est-ce qui va faire vraiment à la fois l'actualité des marchands, leurs préoccupations en termes à la fois de e-commerce et de retail ? Et où est-ce que One Stock va être attendu au tournant par tous nos marchands et clients du secteur ? C'est une bonne question assez large, la question de piège sur un salon. Non, ça te permet d'aborder plein de choses différentes. Exactement. On prend plusieurs. Déjà, on a la chance sur le stand de One Stock, si on voit un peu autour de moi les différentes marques, on a eu la chance d'avoir un de nos clients qui est le groupe Eram qui, au travers des marques Eram, Bocage, Melo Yellow et Claquette, de mettre en avant finalement une vraie expérience omni-canale. C'est vrai qu'en plus, avec vous aussi, chez BigCommerce, on parle beaucoup d'omni-canale. les consommateurs vont sur les boutiques en ligne, ils vont sur les marketplaces de plus en plus nombreuses et à un moment, je pense que ce que je cherche à avoir une marque, c'est vraiment une approche où on permet aux clients de pouvoir avoir l'expérience d'achat et de livraison qu'ils souhaitent et donc faire en sorte qu'aujourd'hui, l'adoption de l'ensemble de ces scénarios d'achat en ligne qui se concrétisent en magasin soit opérée de la façon la plus simple et efficace possible. C'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. Donc là, on ne parle pas de demain mais déjà aujourd'hui. Pouvoir faire du click and collect, du ship from store, réserver un produit, venir l'essayer en magasin, voir je suis en magasin, je ramène un produit mais j'en veux un autre qui n'est pas disponible, je peux le commander. C'est typiquement ce type d'expérience qu'on fait en ayant des applications hyper simples pour les équipements en magasin sur mobile, sur tablette qui permettent vraiment d'avoir cette expérience magasin. Donc ça, c'est vraiment un point que je trouve passionnant on parle aussi souvent de comment on amène une expérience simple pour que les employés en magasin n'aient pas encore un nouvel outil, encore un projet digital. Donc ça, c'est vraiment un problème qu'on résout et qui est efficace et qui permet en fait de réduire énormément de coûts de stocks qui vont de l'entrepôt au magasin d'un magasin à un entrepôt et ainsi de suite pour aller plus vite, gagner de l'argent et faire des ventes. Donc ça, c'est vraiment un sujet passionnant. Après, quand on regarde dans les problématiques des marques de demain, c'est vrai que la problématique du développement durable, elle est intéressante. Comment on fait de la livraison le même jour avec de moins en moins d'empreintes carbone en trouvant le meilleur scénario de livraison ? Et aujourd'hui, ce qui est assez passionnant quand on voit des nouveaux projets e-commerce sur lesquels on travaille ensemble, c'est sur votre site, vous êtes une marque de mettre quels sont les formats de livraison qui existent, à quel coût, mais aussi avec quelle empreinte carbone. Ça, c'est génial. À un moment, on a envie de se différencier en tant que marque en montrant cette promesse de livraison. Et nous, aujourd'hui, chez OneStock, on est capable d'orchestrer ces données et de permettre de le voir. Et puis après, un dernier axe, c'est d'être toujours plus agile. ça fait des années qu'on en parle, ça peut paraître à la crème. Mais comment on utilise ces datas ? On parle beaucoup d'IA, de machine learning. Je pense qu'aujourd'hui, un des points sur lesquels on a lancé beaucoup de choses cette année, c'est sur l'usage des datas, permettre vraiment aux marques de mieux utiliser l'ensemble des données qu'elles ont sur l'expérience d'achat en ligne, l'expérience de livraison, le temps de livraison, la performance magasin, et d'aider finalement à utiliser ces datas pour travailler l'ensemble de la stratégie omni-canale et l'orchestration qu'on va leur faire en omni-canale. C'est celui sur lesquels les marques nous attendent et sur lesquels on a pas mal travaillé pour répondre à cette longue question. Si je repars un peu sur le côté empreinte carbone c'est une chose que vous avez déjà mis en place aujourd'hui chez des marchands ? C'est une chose qu'on a mis en place. Un exemple qu'on a pu avoir, on a gagné un prix cet été avec une marque en Angleterre qui s'appelle Petsatome qui est un des premiers réseaux de magasins pour nourriture pour les animaux et en fait un énorme maillage magasin et eux ont beaucoup travaillé sur le CMD délivré donc la livraison le même jour en utilisant en fait des modes de transport sans carburant donc typiquement on travaille beaucoup avec Stuart en l'occurrence qui va pouvoir permettre des mélocargos c'est ça ? Voilà exactement donc ça c'est un exemple de projet où c'est live vous pouvez voir la boutique en ligne mais on a beaucoup de sujets qui sont en train de sortir là-dessus avec des retailers français et c'est des sujets qui sont particulièrement attendus par les clients finaux et qui ont envie de savoir quantifier justement quelle va être l'empreinte carbone de leur order et vous avez remarqué parfois qu'il y a des arbitrages qui sont faits par les clients en fonction de cette capacité à proposer justement une vision claire de l'empreinte carbone ou pas ? Alors en tout cas ça ressort dans la plupart des études j'ai pas de chiffres là en tête on a ces chiffres sur les attentes des consommateurs non je t'en prie mais on pourrait les retrouver après là on manque encore de marques qui ne franchissent pas là au travers de leur d'évolution de leur site pour pouvoir mettre en place ce type d'expérience pour pouvoir avoir à plus grande échelle des retours mais oui ça fait partie de nos objectifs justement là-dessus en capitalisant sur ces expériences mais en tout cas le consommateur est de plus en plus en attente de cette promesse de livraison qui est importante donc quand vais-je pouvoir recevoir mon produit est-ce que je vais pouvoir le recevoir plus vite mais avec plus de carbone consommé est-ce que finalement je vais choisir ça ce sera un bon un bon enseignement c'est surtout la capacité d'offrir le choix exactement en tant que consommateur je sais qu'il y a des fois où on a envie parfois de recevoir on a besoin de recevoir rapidement mais il y a aussi des fois on va pouvoir passer une commande qu'on n'a pas forcément besoin de recevoir le jour même ou le lendemain et qu'on aimerait bien parfois pouvoir même grouper des commandes un peu dans le temps être en capacité de recevoir peut-être un lot de commandes où on n'est pas pressé de les recevoir ces commandes-là c'est des choses que vous vous êtes en capacité de proposer de votre côté exactement je pense que ça fait partie des sujets qu'on voit aujourd'hui de vraiment donner la main aux consommateurs et qu'ils puissent choisir le meilleur scénario et surtout qu'on permette aussi aux marques d'orchestrer avec leur choix à eux finalement je vais vouloir faire du split de commandes parce que j'ai un produit disponible dans l'entrepôt l'autre en magasin je ne vais pas perdre la vente je vais quand même la faire et les personnes en magasin vont recevoir un order à prendre ils vont mettre les chaussures dans la boîte la scanner celle-ci la passer au transporteur quelques heures plus tard ça part et vous vous recevez chez vous avant d'aller à une fête partir en vacances les chaussures qui vous vont pour vos vacances c'est clairement notre mission et ce qu'on va faire avec les marques donc en tout cas le futur du commerce est déjà là il faut continuer à innover avec des marques fantastiques en France ça me paraît une super conclusion ça merci beaucoup merci Adam à bientôt Johan on retrouve donc aujourd'hui à Maldopchi de Hardis Group est-ce que tu veux nous représenter en une phrase Hardis même si on t'a déjà vu dans un épisode précédent et bien merci Adam bien sûr alors donc Hardis Group acteur incontournable du digital et de la tech depuis quasiment 40 ans on est très présent donc sur le marché que ce soit français européen mais aussi à l'international notamment via la partie supply chain qui est très connue donc en tant qu'éditeur mais aussi intégrateur mais aussi Hardis voilà s'impose en tout cas et accompagne beaucoup de de grands acteurs européens et français sur des domaines tels que le cloud la data l'e-commerce mais aussi tout ce qui est retail notre sujet aujourd'hui donc ici à la Paris Retail Week sur voilà l'intégration mais aussi en amont sur du conseil et plus loin donc dans des aspects techniques mais aussi de toute la partie suivie maintenance et run en fait pour voilà accompagner nos clients dans leur développement et l'évolution de leurs écosystèmes et du coup si on se focalise un peu là sur tes clients retail e-commerce pour toi ça va être quoi leurs principaux enjeux pour l'année prochaine là on est là on se rapproche de la fin 2023 on a bientôt la période des fêtes où ils vont tous être bien occupés ça va être quoi les principaux enjeux pour tes clients l'année prochaine on voit déjà en fait sur cette année qu'il y a beaucoup d'attentisme et de réflexion en fait autour des aspects budgétaires pécuniers par rapport en fait voilà on va la nommer la crise donc la pression sur les prix etc donc je pense qu'il y a aussi un attentisme qui est aussi lié peut-être à une recherche de beaucoup plus de sens en fait dans la façon dont on fait son business aussi bien pour des collaborateurs donc internes les users ce que j'appelle les users internes mais aussi en fait les clients finaux et je pense que l'année prochaine sera peut-être un petit peu plus orientée vers des projets beaucoup plus efficients performants au lieu de partir ou de rester en fait sur des écosystèmes qui sont fermés qui sont comment dire enfin voilà sans valeur ajoutée donc je citerai peut-être sur des usages comme la seconde main qui aujourd'hui en fait font beaucoup réfléchir certains qui ne sont pas encore passés à ça ou alors ceux qui l'ont adopté précédemment peut-être pour améliorer l'expérience parce que c'est vrai qu'aujourd'hui le sujet du RSE doit faire partie comment dire des réflexions techniques en fait qu'on engage avec nos clients et dont l'accompagnement et c'est vrai c'est quelque chose qui est attendu aussi par les clients finaux exactement parce qu'aujourd'hui ce qui est recherché aussi c'est une valeur qui soit partagée donc qui soit bénéfique aussi bien au user final mais aussi comment dire à l'entreprise dans la façon dont elle va impacter en tout cas son environnement donc je pense qu'il y a des sujets autour de la seconde main mais aussi tous les process qui touchent à ça je pense qu'il y a aussi toute la partie omnicanalité parce qu'on est toujours en recherche de cette optimisation et de cette efficience en fait des process en fait internes avec peut-être enfin voilà décommissionner peut-être des outils qui ne servent plus à rien ou alors qui sont très comment dire consommateurs en fait d'énergie mais aussi d'opérations internes qui n'apportent pas la valeur qu'il faut on parlera aussi d'architecture composable parce qu'aujourd'hui donc on arrive sur des fins de vie d'outils qui meublent aujourd'hui le SI et qu'il faut peut-être questionner ou remettre en question pour venir en fait les remplacer même si j'aime pas trop ce point-là mais en tout cas les penser différemment d'accord donc en installant bien sûr une nouvelle architecture qui est beaucoup plus évolutive beaucoup plus scalable que ce qu'on a en tout cas vu jusqu'à maintenant donc voilà je dirais un petit peu ces trois éléments du coup si je schématise un peu tu vas avoir à la fois des projets qui vont être plus délimités et qui vont aller rechercher plus de performances et plus de perspectives de croissance dans ces temps un peu difficiles de crise pour tout le monde et de l'autre côté des projets qui vont être aussi circonscrits qui vont chercher plutôt à économiser je pense que oui parce qu'il y a une tendance qui s'installe donc on a de plus en plus en fait besoin de prouver en fait ce ROI parce qu'on en a longtemps parlé mais sans forcément avoir les données en fait dans leur globalité mais aussi les outils qui permettent en fait de bien monitorer donc je pense qu'aussi il y a une prise de conscience des deux côtés que ce soit du côté de nos clients d'accord donc retailers ou d'ailleurs pure players mais aussi du côté en fait de l'intégrateur donc avec toutes les possibilités en fait qu'on a aujourd'hui pour accompagner le client dans cette valeur dans cette preuve en fait du projet en fait qu'est-ce qu'il rapporte et je pense qu'il y a de l'intégrateur derrière ça oui exactement donc il y a ce sujet effectivement quand je dis en fait données effectivement la data va être quelque chose de majeur donc sans vraiment pencher dans tout ce qui est intelligence artificielle parce que là on va un peu trop vite peut-être enfin à mon sens parce que d'abord il y a une structuration et une bonne lecture en fait de ces données pour aider à bien orienter en fait voilà ces investissements mieux connaître encore plus en fait ces clients qui changent encore et encore en fait dans leur façon de consommer de choisir de revenir aussi vers la marque etc donc voilà c'est un tout voilà super merci est-ce que pour conclure je peux te demander est-ce qu'il y a un mot que t'as trop entendu dans l'écosystème cette année et voilà t'en peux plus de ce mot-là t'en as marre t'as envie qu'on passe un peu à autre chose alors il y a un mot effectivement je dirais pas qu'il faut passer à autre chose moi je dirais qu'il faut juste l'utiliser à bon escient donc c'est tout ce qui est composable moi je suis une fervente partisane de la comment dire du concept avant qu'il ne soit un projet de cette philosophie mais je trouve que parfois donc il faut préparer ce terrain d'accord il faut anticiper certains chantiers qui peuvent être comment dire un peu trop révolutionnaire pour certains clients je dirais certains clients parce que le fait d'être de vouloir être focus en fait dans la performance et la valeur qu'apporte chaque service et chaque fonctionnalité ou chaque métier en fait dans l'entreprise et lui dédier en fait comment dire une solution et venir en fait composer l'ensemble c'est très bien mais par contre quand on voit en fait sur le terrain toute la dimension humaine et l'accompagnement le changement que ça apporte je pense qu'il y a parfois besoin d'un peu de recul et de réflexion donc voilà c'est peut-être ce mot que je vois mais je ne veux pas le voir disparaître c'est juste que voilà mais qu'il soit bien employé exactement quand il faut avec comment dire une bonne réflexion une bonne préparation pour que aussi le projet soit une réussite il faut dire qu'un projet composable ce n'est pas un projet qui est anodin et qu'il ne faut pas le mener de manière composable juste pour la beauté de la technologie qu'il y a derrière exactement donc c'est un sujet qui va animer et plaire à beaucoup de gens en fait qui sont d'un profil architecte d'entreprise architecte ici etc donc c'est très bien côté métier ça va nous animer aussi en fait voilà et animer en fait nos clients par la réflexion qu'on va mener en fait pendant les workshops etc mais je pense qu'il y a quand même quelque chose en fait de l'ordre de l'anticipation de la préparation et de l'étude d'impact qu'il faut en fait mener pour poser en fait ce concept cette philosophie qui est très bien et qui marche déjà chers certains donc voilà super bah écoute merci beaucoup Amal merci Ardis et bah merci à très bientôt ouais très bien à bientôt au revoir au revoir et voilà c'est fini pour cet épisode j'espère que vous avez passé un bon moment à l'écouter ou le visionner n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas aussi à me faire des retours pour savoir si ce format particulier vous a plu moi en tout cas je me suis bien amusé j'ai passé un bon moment à multiplier comme ça les interviews avec différents partenaires c'était vraiment sympa de pouvoir comme ça croiser des points de vue qui souvent pouvaient se rejoindre aussi sur des thématiques qui étaient assez proches même si les partenaires avaient des produits et des services qui leur étaient propres et voilà donc écoutez je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode merci de nous avoir écoutés si cet épisode vous a plu n'oubliez pas de vous abonner et de laisser 5 étoiles au podcast on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous